Derrière, il y a la volonté de brider, faire taire un parti qui conteste les privilèges des politiciens. Le conseil communal de Charleroi se réunira une dernière fois avant les vacances d'été. Un conseil qui s'annonce un peu mouvementé avec cette motion par le chef de groupe MR Nicolas Zanettatos qui vise à lutter contre l'extrémisme et le populisme. Ce point vise clairement le PTB qui est le deuxième parti de Charleroi. Les détails avec Apolline Putemann et Joanne Brouet. En mettant la gauche, un parti de gauche radical, mais un vrai parti de gauche et l'extrême droite sur le même plan, que fait le MR ? C'est de banaliser l'extrême droite. Et ça je pense que c'est une grave atteinte à tout ce qu'on a acquis aujourd'hui de devoir de mémoire, de quels sont les dangers de l'extrême droite. Et aujourd'hui le MR balaye tout ça en décidant d'attaquer le PTB à un an des élections. Pour le chef de groupe, l'extrême gauche doit faire l'objet d'une vigilance particulière, tout comme l'extrême droite. Il craint qu'elle ne soit un danger pour notre démocratie. Venir vous dire aujourd'hui que la démocratie comme elle marche en Belgique est un système qui ne marche pas, c'est faux et ça vit simplement à nuire l'image de nos institutions. Et c'est là que représente le danger. Parce que quand eux seront au pouvoir, si un jour ils l'acceptent, si on continue à voter pour eux, et bien vous verrez de quelle manière nous pourrons ou pas nous exprimer pour aller contester leur point de vue. Est-ce qu'on ne peut plus, alors sous couvert de... On ne peut pas critiquer les institutions, critiquer le fait que toute une série, toute la classe politique, a avant tout cherché à se servir avant de servir les gens. Ça c'est la question que je pose au MR et à laquelle on n'a toujours pas eu de réponse. Et donc je pense effectivement que, oui, derrière il y a la volonté de brider, faire taire à un parti qui conteste les privilèges des politiciens qui ont eu lieu pendant des années. Le sujet risque de susciter le débat lors du Conseil communal, mais pas seulement. Le MR a également rédigé une proposition de résolution à ce propos, qui sera déposée à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi dans toutes les grandes villes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !